Donc aujourd'hui nous avons organisé cette conférence de presse suite à la précédente conférence de presse sur laquelle on avait fait le point sur les hybrides en France, sur les analyses génétiques que nous avions menées. Et début décembre, un loup a été tué illégalement sur la commune de Bayon et nous avons fait le prélèvement génétique. Le prélèvement génétique que nous avons envoyé pour analyse au laboratoire Forgen et sur un animal qui a ensuite été récupéré par l'ONCFS. Donc pour nous c'est essentiel d'avoir une analyse génétique sur un animal précis et donc nous avons fait plusieurs courriers pour demander à l'ONCFS de diffuser ces résultats pour qu'on ait un point commun, on peut dire la pierre de Rosette, c'est-à-dire sur un même individu la traduction dans les deux laboratoires. Nous avons mis en relation avec les deux laboratoires Forgen et Antagène, nous avons envoyé des courriers et nous n'avons aucune information, aucun retour. Les rendez-vous avaient été prévus depuis longtemps, promis par le laboratoire Antagène. Et du coup, les rendez-vous ont été repoussés, repoussés, repoussés jusqu'à l'arrivée du plomb. Du coup, nous observons que nous avons une véritable obstruction, que le droit à l'information en matière environnementale, avec des renseignements utiles et caractéristiques, des caractéristiques génétiques n'a pas été apporté. Que du coup, du fait des analyses qui ne sont toujours pas diffusées, alors que c'est le 25 ans que l'ONCFS en fait, et que les résultats ne sont toujours pas diffusés, Et devant cette carence, les éleveurs et les élus locaux ont dû faire à leurs propres moyens ces analyses. Et depuis que nous faisons ces analyses, nous avons des pressions de tous ordres, des pressions politiques, du dénigrement, des pressions à la fois par les services, des pressions à la fois par les politiques, pour ne pas avancer dans ce travail. Donc, ces prélèvements, on les fait sur des animaux domestiques, tués ou blessés lors d'attaques, bouvins, équins, camélités, mais aussi sur les loups abattus légalement, et pour nous, l'intérêt de le faire sur des loups, c'est qu'on a des échantillons dont on est sûr de la qualité. Et puis surtout, vu le faible nombre de loups, c'est d'avoir véritablement, pour un individu, la certitude de ses caractéristiques génétiques. Donc, nous avons fait des analyses génétiques de type nucléaire, qui permettent de vérifier l'hybridation. Donc, on trouve cette hybridation dans nos recherches, mais également, on trouve des origines diverses, ou des caractéristiques de loups diverses de populations, y compris non-italiennes. Le résultat de ces analyses génétiques a été la question des hybrides. Les hybrides, au début, l'ONCFS a dit qu'il n'y en a pas, puis il y en a un, puis il y en a 7%. Et le fait que nous serons des hybrides et des origines différentes remet en cause très clairement le discours comme quoi ces loups seraient purs et d'origine italienne. Et comme nous n'avons aucune réponse, on peut penser que l'ONCFS traîne, répugne à dire la vérité sur ce qui se passe. La seule réponse de l'ONCFS était des critiques sur la méthodologie d'analyse de la façon dont on prenait les échantillons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les échantillons, on les fait devant huissiers, devant les mers, avec une procédure extrêmement détaillée. Ça a été fait récemment sur le LARZAC et l'ONCFS a refusé de prendre les échantillons des prélèvements faits devant huissiers ou devant mers. Donc on voit bien que, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne souhaitent pas. Et la réponse de l'agent ONCFS, c'est j'ai reçu l'ordre de ne pas recevoir ces échantillons. En plus, l'ONCFS a demandé par courrier au laboratoire Forgen leur méthode d'analyse. Donc, sans nous prévenir, on va dire dans notre dos, ils demandent aux autres comment vous y prenez. Donc du coup, on sent que c'est la pression que nous leur mettons qui les oblige à avancer là-dessus, mais si nous ne le faisons pas, rien ne serait fait. L'ONCFS demande donc les méthodes d'analyse, alors que ces méthodes d'analyse ont été présentées par le laboratoire à la dernière conférence de presse. Elles ont été expliquées par des documents extrêmement précis. Et en présence de Philippe Cornet, qui était le responsable de l'ONCFS pour l'ISER, donc on voit bien qu'en fait, il y a une mauvaise volonté en plus des pressions, en plus du refus, en plus des dénis. Donc derrière, la réponse qu'on constate, c'est en fait de retarder une fois de plus l'échéance et de nous mettre devant le fait d'accomplir devant un plan de l'eau qui, pour nous, est une catastrophe. Quand on parle des hybrides, c'est chez nous où on est déjà accablés par les attaques de l'eau, mais pour les territoires de nouvelle colonisation, les analyses génétiques montrent d'autres choses qui sont essentielles sur le fruit de colonisation. et ils incitent là-dessus. Un, c'est-à-dire de dire qu'effectivement c'est des loups et que ce ne sont pas des chiens. Et deuxièmement, de les dénombrer. Et donc, quand les analyses sont faites sur le territoire comme l'Arzac, eh bien, l'ONCFS dit un loup et ces résultats déboutrent qu'il y a dix loups. Donc, on est dans des... non seulement sur une interprétation de l'hybridation différente, mais sur une interprétation différente du nombre et sur une interprétation différente de la façon d'évaluer si c'est des loups ou pas des loups. Du fait qu'on ait eu un loup directement, on a commencé à faire des analyses mitochondriales. Les analyses mitochondriales, c'est intéressant, on l'a fait sur le loup de Bayon, parce que ça permet d'avoir la lignée maternelle. Et en fait, cette analyse a confirmé l'hybridation du... qu'ici, en l'occurrence, il s'agit d'un Schoenberger, en gros, à 70%, et d'un loup d'origine BALT. Donc, les deux analyses nucléaires et mitochondriales, dans ce cas-là, apportent un résultat tout à fait analogue. Et ces analyses mitochondriales, elles se font de la même façon par tous les laboratoires. Donc, du coup, l'ONCFS, qui a refusé de nous donner le résultat, a dû faire cette analyse, et c'est absolument sa portée, de nous apporter les résultats de cette analyse. Et donc, s'il refait de le faire, parfois, c'est le responsable. Je crois que j'ai dit ce qu'il fallait là. Du coup, devant cette obstruction, c'est l'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est une journée d'un travail qu'on est en train de faire, avec l'appui du collectif L113, d'un certain nombre de collectifs, d'élus et d'éleveurs. Nous avons constitué un pôle juridique, et donc nous rencontrons régulièrement nos avocats pour trouver des pistes juridiques sur lesquelles on va pouvoir appuyer, puisque si on n'a pas d'action juridique, on n'avancera pas. Donc, on a plusieurs actes, là, je vais vous en parler, plusieurs pistes juridiques d'action. Alors, la première, c'est lancer la procédure d'accès aux documents administratifs pour avoir le résultat des 5000 analyses qui ont été réalisées depuis 25 ans par l'NCFS et qui n'ont toujours pas été diffusées. Une autre, sur laquelle on avance aujourd'hui intéressant, c'est d'obtenir des tribunaux la réalisation d'analyses contradictoires et officielles pour comparer les analyses de l'NCFS et la réalité. Une autre démarche qui commence là maintenant, c'est une plainte pénale pour mise en danger d'autrui à l'occasion de comportements menaçants de loups. Le loup de Bayon a été tiré alors qu'il attaquait un troupeau en menaçant directement le berger. Il a été attaqué par un tir de défense à une quinzaine de mètres. Et du coup, les témoignages de bergers menacés par des loups sont en train de se généraliser. On observe dans d'autres pays européens des menaces de loups. Et que du coup, là, il va y avoir un dépôt de plainte déposé auprès du procureur. Un quatrième point, ce sont des arrêtés municipaux pris par les maires pour pouvoir... pour vérifier par l'hybridité si le pouvoir de police est par rapport à ce pouvoir de police en fonction de chaque situation locale. C'est-à-dire qu'en fait, chaque mère va expliquer quelle est la situation, la dangerosité, de voir dans quelle mesure il peut neutraliser ses animaux. C'est pas pareil de savoir si c'est un chien, c'est pas pareil de savoir si c'est un loup, c'est pas pareil de savoir si c'est un hybride, parce que les responsables ne sont pas les mêmes. Donc du coup, pour nous, c'est extrêmement important de savoir quels sont ces animaux car c'est dans la responsabilité des maires de neutraliser les animaux, je reprends la formule, non domestiques qui compromettent la sécurité publique des personnes. C'est exactement le cas. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons des démarches juridiques qui sont dans la légalité et qui sont plus solides que ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc là, on a une démarche nouvelle et c'est une initiative dont on serait bien passé mais dont on est obligé de prendre par rapport à l'obstruction de l'NCFS et par rapport à la fuite en avant du plan loup qui confond biodiversité et Jurassic Park puisque nous sommes actuellement dans des situations catastrophiques non seulement par les loups mais également par les mille mollosques qui accompagnent ces loups et qui massacrent allègrement la faute sauvage et les dangers des habitants. pour la mort des moules et les dangers et les dangers Sous-titrage ST' 501